Voilà le genre de projet que combattent les maraîchers de la Fédération de l'agriculture biologique. Des serres géantes de 8 mètres de haut sur 18 hectares. C'est un gros maraîcher vendéen qui a construit ses installations sur Comquiez pour se convertir à la tomate bio en la chauffant. Les serres sont construites et il attend le feu vert pour démarrer la production en février. Pour les maraîchers bio, chauffer est incompatible avec le label bio. Il dénonce l'industrialisation du bio. Fin mai, ils ont donc lancé une pétition pour faire interdire en France la production de tomates en hiver. On s'est même fixé un calendrier limite de mise en commercialisation qui est au 1er juin. Parce qu'on considère qu'avant les tomates elles n'ont pas de goût. Donc pourquoi produire quelque chose qui n'a pas de goût, qui ne répondra pas de toute façon aux critères de ce que peut être la bio aujourd'hui. Parce que respecter les saisons c'est aussi respecter la qualité des produits qu'on va mettre dans les assiettes. Oui mais voilà, 80% de la tomate bio consommée en France est importée. En Allemagne, les maraîchers ont le droit de produire de la tomate bio chauffée. Les producteurs de légumes affiliés à la FNSEA demandent donc que le cahier des charges évolue pour produire de la tomate bio non pas en hiver mais au printemps. Aujourd'hui interdire aux producteurs français de produire sur un calendrier un peu plus large va permettre surtout le développement de l'importation de ces produits sur nos étals. Donc simplement quand la demande du bio va se développer, on va avoir des produits d'importation qui vont prendre la place tout simplement de la filière française. En fait ce sont deux logiques qui s'affrontent. L'une calquée sur la production naturelle, l'autre plus productiviste et plus moderne. Reste que le gros du marché reste la tomate traditionnelle ou raisonnée, comme ici à Basse-Goulaine où l'on produit hors sol mais avec du zéro résidu pesticide, de la protection biologique intégrée et du goutte-à-goutte.